bonjour à tous alors très très bienvenue dans ce nouveau tuto alors j'ai mis un bonnet de noël non pas parce que la chanson est en rapport avec noël mais parce que avec edward on voulait vous faire ce cadeau en fait un morceau très 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 facile alors là vraiment accessible à tous qui en plus a un gros gros succès retentissant donc chanson qui va avoir bientôt 20 ans déjà mais qui plaît à tout le monde voilà vraiment là on associe simplicité de la chanson avec vraiment un gros gros tube qui parle à tout le monde qui plaît aux enfants enfin vraiment étonnamment cette chanson à cartonner quoi on peut on peut le dire alors voilà donc je petite présentation rapide donc tube de 2002 du groupe indochine chanson en réalité écrite par mickey 3d et voilà et donc là je pense que c'est même une chanson qui a qui a remis le groupe le groupe un petit peu au goût du jour quoi je crois que voilà il s'était fait un petit peu oublié dans la décennie précédente et à partir de 2002 ils sont redevenus super important donc vraiment un petit peu au devant de la scène comme ça donc merci mickey 3d et donc cette chanson qu'on va qu'on va apprendre tout de suite donc là je vous je vous fais un tuto court pour youtube vous allez voir donc plusieurs avantages on peut le jouer on peut le on peut jouer donc le motif principal alors je dis pas qu'il ya qu'une partie guitare dans la chanson quand même enfin dans la production du titre original il ya quand même plusieurs guitares croisées c'est voilà c'est arrangé quand même avec avec goût mais donc nous on va tout résumer on va jouer en fait la guitare une qui arpège tout le temps alors arpège à deux cordes donc vraiment simplissime et j'étais en train de dire donc faisable aussi bien au médiator que en picking si on préfère pouce index tout le temps on pourra on pourra les accords donc du côté des accords ça va être très très simple aussi ça va être tout le temps des accords à deux notes sauf dans le pont voilà donc dans le pont pour ceux qui veulent aller un peu plus loin on va quand même regarder les quatre accords du pont il ya un petit passage qui qui nous sort de la chanson et ensuite on revient donc dans j'ai demandé à la lune voilà mais sinon vraiment ça tourne sur deux parties donc a et b on va voir structuré comment voilà donc vraiment normalement c'est simple au niveau donc technique puisqu'on parle de difficultés niveau technique là on est on joue des croches au tempo 110 donc ça va c'est quand même c'est assez posé déjà 110 c'est un tempo on va dire médium quoi c'est pas encore rapide et les croches sont un débit donc très tenable donc même pour un débutant normalement il ya il ya moyen de réussir ce morceau rapidement je pense et ça va vous voilà ça va vraiment vous booster vous allez vous dire ah ouais super aussi de voilà d'acquérir des chansons de façon comme ça rapide sans lutter comme ça pendant pendant un mois voilà des fois ça fait plaisir donc de de réussir un truc en une heure ou deux de boulot voilà pas trop vous vous en promettre ça dépendra des personnes des fois ce sera peut-être plus trois quatre heures voilà mais on va développer quelques astuces vous allez voir voilà je crois que j'ai tout dit picking ou médiator tempo 110 niveau facile on est parti alors donc ça commence par la partie a très logique qui va servir donc de d'intro de chanson et aussi de début de couplet vous allez voir que les couplets en fait sont articulés entre deux a donc a deux fois et un b voilà et ça ça vous donne le schéma enfin le squelette d'un d'un couplet voilà ou d'un demi couplet vous allez voir alors on fera la structure après alors parlons de cette première partie déjà alors donc là on va commencer sur les cordes de la et ré en case 7 donc les deux cordes sont posées en septième case comme ça ok oui alors moi j'ai mis un tout petit effet peut-être il y en a qui le remarque un petit peu tournoyant comme ça ça s'appelle un phaseur alors pas dans le sens pas avec un f ça a rien à voir avec le père là on est phaseur phase en fait voilà c'est un phaser donc ph pour ceux qui aiment bien ce cet effet donc phaseur effet de phasing comme ça ça fait un peu des vagues voilà donc il faudrait qu'il soit réglé encore plus discrètement mais bon ça ira quand même alors commençons le travail de ce a donc alors je vais vous le montrer en picking déjà donc on peut le distribuer comme ça donc index pour la corde de ré pousse pour la corde de la ok on va faire des séries de ip ip ok voilà je vous donne tout de suite le nombre de notes alors en 7 7 on a quatre attaques en tout pour l'instant je commence par la corde de ré ré la ré la ok là je suis déjà à quatre attaques donc j'ai fait deux fois ré la ok je petit changement d'accord donc je vais en milieu de première mesure et j'ajoute la neuvième case sur la corde de ré par contre je laisse ma septième case de corde de la depuis le début j'ai quatre croches en 7 7 puis quatre croches en 9 7 c'est parti 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et alors oui là j'ai utilisé un comptage comme on aime bien compter les croches c'est à dire 1 et 2 et 1 avec le et qui vous donne le contre temps le demi temps j'aurais pu dire quatre croches de chaque c'est à dire 1 2 3 4 2 3 4 1 pour la deuxième moitié ou compter jusqu'à 8 c'est comme on veut alors regardons tout de suite la deuxième mesure et dernière mesure du du a donc ici je vais passer alors j'ai quand même un changement ici j'avais employé une forme de mini barré comme ça sur deux cordes à l'index je trouvais ça très pratique donc 7 7 7 7 9 7 je garde cette forme de barré et d'index pour aller sur les mêmes cordes en quatrième case on vous voyez voilà un petit déplacement du d'un ton et demi mais c'est très très supportable alors surtout si on anticipe un petit peu c'est à dire quand vous êtes en train de d'ajouter votre neuvième case ici 9 vous pouvez déjà regarder la quatrième case et vous verrez ça marche à tous les coups c'est à dire faut pas attendre d'être en en fin de mesure pour dire ah et maintenant je vais où non c'est vraiment pendant qu'on est en train de terminer le 9 7 je regarde ma quatrième case et je peux pas la louper ok alors dans cette deuxième mesure de a on arrive donc en quatrième case on va distribuer on va gratter exactement les mêmes cordes toujours ré et là et là cette fois ci j'ai huit attaques donc pour compléter ma mesure donc je commence encore par la corde de ré et j'ai bien 1 2 3 4 1 2 3 4 voilà donc là on a déjà fait le a alors tournons du a en entier plusieurs fois c'est parti tout le monde est prêt 7 7 corde de la et ré on y va on on commence par la corde de ré j'insiste 1 2 3 et 4 et 1 et 2 et on passe en 9 4 et on va en 4 et 2 et 3 et 4 encore on revient en 7 j'ajoute la 9 je vais en 4 et j'en joue donc 8 en tout on y retourne 1 et 2 et 3 et 4 et 2e mesure 2 3 4 première mesure 2 2e mesure 2 3 4 voilà on pourrait dire les temps tombent toujours sur l'attaque de la corde de ré 2 3 4 et 1 ok donc le pouce joue toujours les contretemps de chaque temps le et de chaque temps je fais 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 ok voilà donc ça c'est assez rassurant ça vous donne un bon repère si effectivement c'est votre cas vous avez bien le temps à l'index c'est parfait on peut regarder ça vite fait si vous voulez au médiator le son va changer un petit peu il va être peut-être un peu moins ressemblant au son de l'original disons que voilà en médiator faudrait quelque chose de pas trop pas trop attaqué donc essayer peut-être un médiator assez épais mais pas pressé trop fort quoi pour pas avoir trop ce bruit de toc 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 d'attaque quoi donc là si je le fais softement au médiator comme ça je peux très bien alors jouez pas peut-être pas en départ de corde parce que ça aussi ça va donner un son vachement pincé comme ça alors que là vous voyez je peux ça va je peux quand même avoir un truc assez doux quoi alors là je peux là je suis en train de faire des des retours retours que des retours je peux aussi employer bien sûr l'aller retour corde de ré en aller corde de la en retour donc 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et voilà on peut vraiment le faire comme on préfère en plus c'est noël on est pas là pour non mais là on est sur un truc facile donc vraiment il y a du choix il n'y a pas une seule façon qui marche voilà vraiment tout le monde a ses chances de plusieurs façons passons maintenant à la partie b alors partie b qui va qui va durer deux fois plus longtemps que le a sur la longueur mais bon d'ailleurs en réalité non puisque le a chaque fois qu'on va les entendre seront au moins joué deux fois donc finalement un a double aura la même longueur qu'un b je ne vous embrouille pas plus le b donc va commencer en neuvième case des cordes la et ré toujours ok donc là voilà case 9 alors que j'avais commencé tout à l'heure pour le a en 7 7 donc là je suis 9 9 mais volontairement je ne je choisis de ne pas les appuyer à l'index parce qu'en fait après j'ai un déplacement donc pour pas décrocher complètement la position si j'étais à l'index ici pour redescendre en 4 ça m'arrangerait pas d'avoir finalement l'index qui se décolle et qui s'en va donc je préfère en fait anticiper un petit peu et arriver en 9 comme ça justement donc plutôt avec les deux petits doigts annulaires auriculaires donc 9 9 corde 2 la et ré pour en fait voilà je vous montre tout de suite le truc c'est que après ce mini barré 9 9 on va aller en case 4 toujours sur les mêmes cordes pour l'instant donc 9 et j'arrive en 4 comme ça alors c'est vrai que ça m'arrange du coup d'employer des doigts différents d'avoir alors là j'aurais pu barrer oui si vous voulez si vous adorez les barrés vous pouvez toujours faire un petit barré aux petits doigts en neuvième case et un autre barré donc en quatrième case à l'index l'idée je pense que vous avez compris c'est de de pas le faire au même doigt sinon on serait obligé de décrocher on aurait un gros trajet 9 4 ça se fait mais je me déplace beaucoup alors qu'en en employant finalement l'éventail des doigts des côtés quoi des extrémités j'ai petit doigt et index et ça me permet pas tellement de enfin de même pas bouger le pouce en fait à l'arrière du manche voilà bon voilà de très peu soulever le pouce voilà pour limiter donc ce déplacement alors continuons ce B donc on a dit 8 attaques en 9 9 ici j'avais bien 1 et 2 et 3 et 4 et donc si je compte jusqu'au et du 4 en croche j'ai bien 8 attaques puis je vais faire exactement la même longueur en 4 4 donc j'ai hop je pose l'index et c'est parti 1 et 2 et 3 et 4 et donc là je suis à la moitié du B je vais ensuite alors là événement je change de groupe de cordes attention je passe en corde de ré et sol et donc encore une fois une forme mini barré comme ça à deux cordes en sixième case ok ré sol case 6 j'emploie encore la même logique c'est à dire je commence par la note la plus aiguë des deux donc là en l'occurrence par la corde de sol donc sol ré sol pour également 8 attaques pareil je peux le faire en picking aussi 1 et 2 et 3 et 4 et il me reste une mesure et là donc je vais en neuvième case sur les mêmes cordes ok donc ré et sol toujours neuvième case donc je peux très bien me resservir de la feinte non j'ai la flemme de me déplacer oh tiens je vais le faire au petit doigt ok voilà comme ça donc je limite les déplacements et j'exerce tous les doigts enfin tous les doigts d'autres doigts notamment le petit doigt qui lui des fois faut l'appeler parce que sinon il préfère dormir allez vérifions donc le B en entier ou peut-être la deuxième moitié du B puisqu'on en était au changement de groupe de cordes donc 6 puis 9 ok donc moi j'aime bien cette position là voilà donc là j'ai fini ma deuxième moitié on va se revoir le B en entier avec des comptes attention et commencer sur les cordes la et ré neuvième case ok puis on passera par la quatrième case on changera de groupe de cordes donc ré sol 6 puis ré sol 9 ok c'est parti un B en entier 1 2 3 4 9ème case 1 et 2 3 4 quatrième case 2 3 changement de groupe de cordes ré sol en 6 3 et 4 et je termine en 9ème case sur les mêmes cordes ok voilà donc ça c'était un B dans cette chanson le B ne se joue jamais deux fois de suite voilà c'est toujours un événement unique quoi donc le B se joue vraiment une fois et à chaque fois on récupère le A presque à chaque fois alors si on parle un tout petit peu de l'ordre des parties du morceau déjà il y a une intro où il joue 8 fois le A en boucle alors peut-être pas vous jouez les 8 mais je vais en jouer 4 déjà pour bien que vous arriviez à vous situer donc le A donc qui commençait bien 7 puis qui va passer en 9 et qui se termine en 4 attention je vous montre donc 4 A d'affilé 1 2 3 4 1 2 3 4 et 1 2 3 4 et 2ème 3ème A ok et le 4ème qui arrive voilà alors d'ailleurs là à cet endroit là c'est l'endroit où il commence à chanter bon je l'ai un peu mal fait moi à l'intro donc d'abord il y a eu 4 A instrumentaux ok la longueur que je viens de faire plus donc encore 4 avec le chanté par dessus voilà donc ça ça vous donne la longueur de l'intro donc à l'intro 8 A puis le couplet commence donc j'ai demandé à la lune donc ça il va falloir jouer 2 A comme je vous ai dit tout à l'heure ok ça c'est tout le temps comme ça dans les couplets 2 A et un B ok on se le regarde tout de suite c'est parti double A suivi d'un B 1 2 3 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 4 et 2ème A changement de groupe de corde de case 6 et 9ème case j'ai terminé mon B ok voilà donc là je suis vraiment à la moitié d'un couplet et oui parce que donc ce plan là double A 1 B va devoir se faire deux fois pardon deux fois le mec qui montre 3 ok donc deux fois d'affilée en fait A A B A A B c'est ça la longueur d'un couplet voilà donc on a l'intro A x 8 puis A A B A A B ok là on en est en fin de premier couplet en réalité dans ce morceau il n'y a pas vraiment de refrain je crois que le refrain finalement ce que tout le monde a retenu c'est le début du couplet j'ai demandé à la lune ou ça c'est vraiment tout le monde tout le monde a été marqué par ce voilà mais finalement donc le gimmick du morceau c'est celui-là et il n'y a pas vraiment de partie de refrain alors à la suite du premier couplet je vous ai dit A A B A A B cool on va au deuxième couplet faire exactement la même chose ah non mais ouais quand on parle de morceau simple là donc couplet 2 pareil A A B A A B alors là on va arriver à un événement un peu spécial du morceau regardons le quand même ça ça mange pas de pain mais c'est un peu plus dur que le reste donc on arrive après le couplet 2 à un pont alors le pont qui nous sort carrément de la chanson mais en fait c'est pour réapprécier d'y retourner voilà donc ce pont va se jouer pour une fois sur des accords à trois sons donc là et vous allez voir vous allez reconnaître en fait des schémas plus ou moins de ré mineur ré majeur ou d'autres accords finalement traditionnels sauf que là on a plus de mal à les reconnaître parce qu'ils sont dans des cases aiguës bref on y va tout de suite alors le pont donc commencera par un ré mineur qui se joue en barré 10 mais à trois cordes seulement donc ça c'est la bonne nouvelle donc je vais commencer par la corde de mi aiguë et je vais jouer donc dans l'ordre mi sol si ok les cordes donc mi sol si et je laisse durer comme ça c'est à dire que là en fait là j'ai trois croches qui commencent la mesure 1 et 2 3 4 et je laisse durer donc cette troisième croche sur les deux temps qui restent dans cette mesure alors on a dit barré 10 effectivement c'est vraiment 10 pour la corde de mi aiguë 10 cordes de sol et 10 deuxième case sur la corde de si pour l'instant j'ai ce départ donc le ré mineur il s'appelle bien ré mineur en fait c'est une forme à trois cordes mais c'est une forme de mi mineur ce serait ce serait l'accord mi mineur barré 10 si on le prenait en entier ok donc voilà en fait tout le monde le connait mais là on se contente des trois cordes aiguë ok ça c'était la première mesure du pont 3 4 ok juste après je change d'accord je passe sur une forme de ré mineur pour jouer donc un la mineur sauf que si je vous dis la mineur à ce niveau là vous allez me dire ah bon c'est un la mineur oui faut voilà faut faire une enquête pour pour dire ah oui en effet la fondamentale est bien ici ok en septième case corde de ré donc c'est bien un la bref donc forme de ré mineur je vous donne tout de suite les cases 8 sur la corde de mi aiguë 10 sur la corde de si et 9 sur la corde de sol ok voilà alors là pareil même distribution je commence par la note la plus aiguë donc je commence par la corde de mi et je joue dans l'ordre mi sol si ok rythmiquement c'est exactement pareil c'est à dire je joue trois croches 1 et 2 3 4 et je laisse du ré donc sur les deux temps qui restent les deux premiers accords donc à la suite ça nous donnerait ça attention 2 3 4 1 et 2 3 4 je passe en la mineur 3 4 ok voilà donc ça je dois le faire une deuxième fois donc très bien je répète la mineur excusez moi ré mineur 3 4 ré mineur 3 4 la mineur 3 4 je reviens en ré mineur 3 4 et je reviens alors ici changement là on est au milieu du pont ensuite je vais en Do majeur alors pareil si je vous dis seulement Do majeur vous n'allez pas trop le reconnaître en fait c'est une forme de barré de mi donc très pareil très habituel mi barré 8 ça vous donne un Do et là si on regarde qui reste en effet à jouer que les trois cordes aigus donc on peut poser que ces trois notes là ça nous donne 8-8 pour les cordes Mi aigu et Si et une neuvième case pour la corde de Sol ok donc c'est bien une triade majeure voilà et là donc en l'occurrence ça nous donne un Do ok alors voilà on a bien 9 cordes de Sol 8-8 Si et Mi alors là c'est pour attaquer donc la deuxième moitié du pont au niveau de la distribution de l'arpège et du rythme c'est encore pareil c'est à dire 3 croches jouées et une liaison de deux temps 1 et 2 3 4 ok et encore pareil au niveau de la distribution donc Mi Aigu Sol Si ok alors cette deuxième moitié de pont commence bien par ce Do et pareil le même principe je vais alterner avec une forme de Ré majeur qui donne un Sol c'est à dire ça alors là je vous donne aussi les cases 7 pour la corde de Mi Aigu 8 pour la corde de Si et 7 pour la corde de Sol je suis préférée dans l'autre sens 7 cordes de Sol, 8 cordes de Si, 7 cordes de Mi Aigu au niveau de la distribution pardon de l'arpège c'est encore pareil Mi Aigu en premier Sol Si rythmiquement c'est encore pareil 1 et 2 3 4 ok toujours la liaison et les deux temps qui restent alors regardons donc toute la deuxième moitié enfin en tout cas le début de la deuxième moitié donc commençons en Do ici 8 8 9 3 4 je passe en Sol ok case donc on l'a dit tout à l'heure 7 8 7 je reviens alors là ça va être le même plan qu'à la moitié du pont on va répéter ça donc je rejoue mon Do ici ok et je termine en toute logique encore par mon Sol donc finalement il faut les faire les deux formes deux fois chacune ok alors on va regarder ça en entier on va quand même faire tourner le pont deux trois fois en entier et je vous dis tout de suite donc il y a une toute petite feinte de sortie c'est à dire que en deuxième moitié on l'a compris donc on a joué d'abord Do majeur comme ça puis Sol majeur en première heure je reviens en Do et quand je joue mon deuxième Sol pour sortir du pont en fait je joue l'arpège et là je répète ma corde de Mi aigu ok alors c'était la petite exception donc du pont au niveau de toutes les notes j'ai Mi aigu d'abord Sol Si je répète Mi aigu et là j'ajoute je vais encore répéter Mi aigu en ajoutant donc la dixième case au petit doigt qui me donne cette sortie là ok donc là j'ai cinq croches d'affilée un, deux, trois, quatre, cinq et il reste un temps lié voilà alors regardons tout le peut-être non la deuxième moitié d'abord avec la sortie ouais alors c'est parti deuxième moitié Do majeur ici ok passant Sol majeur première fois ok Re Do majeur et là avec la terminaison Sol ok voilà donc à la fin de vous avez vu ici j'ai eu Mi, Sol, Si et je répète la corde de Mi aigu deux fois pour faire sept dix ok voilà donc dernière fois Do, Sol Do Sol avec la sortie voilà et là je récupère donc mon A voilà donc vraiment le pont est un événement unique il arrive une seule fois dans la chanson en fin de couplet deux et donc dès que le pont est terminé ben on retourne à nos moutons A et B tout le temps voilà alors là il y a une petite particularité quand même après le pont le chant ne reprend pas tout de suite après le pont on a du A A instrumental quatre fois au lieu de deux et qui se termine par un B voilà donc là il y a un petit passage instrumental une petite respiration comme ça donc on est sorti ici en Sol excusez moi oui on est sorti en Sol ici et j'attaque un A enfin j'en attaque quatre deuxième encore deux voilà donc à ce niveau là là j'enchaîne sur un B et je termine donc ce passage instrumental pour rattaquer du refrain ou du couplet on l'appelle comme on veut c'est à dire là le chant reprend je crois qu'il y est toi et moi et donc on retrouve notre déroulement habituel A A B A A B et là ça va le faire également quatre fois donc finalement il y a une certaine symétrie on avait déjà fait quatre fois A A A B pour faire nos couplets 1 et 2 ensuite il y a eu le pont au milieu le deuxième pont si on peut dire c'est à dire le 4 fois A un seul B instrumental qu'on vient de dire ensuite je retrouve la longueur d'un seul couplet c'est à dire A A B deux fois voilà mais pas quatre ensuite j'aurai donc l'équivalent d'un couplet 3 en fait avant d'arriver dans la fin du morceau donc là ce sera déjà la fin la fin donc qui a lieu sur du A répété comme ça alors en boucle on pourrait dire adlib mais en général quand on dit adlib ou adlibitum ça veut dire jusqu'à ce qu'on se fasse signe donc longueur indéfinie alors que là elle est quand même définie la fin du morceau c'est du A donc en boucle 6 fois voilà 6 fois le A pour vraiment avoir terminé voilà si vous voulez être complètement raccord avec la version originale le jouer avec c'est vrai que voilà si on veut s'arrêter net ce sera donc A x 6 pour la fin de la chanson voilà donc je crois qu'on a tout dit au niveau des explications si vous voulez on peut se le jouer une fois pour finir vraiment cette vidéo bon là on n'a pas tous les éléments il n'y aura pas de jam along il n'y aura pas vraiment de backing track mais bon vous pouvez jouer sur l'original je pense que c'est pareil alors on va se prendre une vitesse ressemblante à l'original je ne sais pas si je suis vraiment à 110 et donc on va être parti sur le morceau en entier attention je vais le faire en picking moi j'aime bien et donc voilà tout le monde se prépare 7-7 corde de la et ré alors attention je vais donner deux mesures de décompte tout le monde est prêt et on est parti donc ça commence par du 4 fois le A 8 fois le A pardon pour l'intro 1-2-3-4 2-3-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 C'était le deuxième chanté celui-là, troisième chanté, quatrième, alors en fait on reste en A, mais on est dans du couplet même, ok, deuxième A, attention, on passe en B, je suis passé à l'index en 9, 4, changement de groupe de corde 6, et terminant neuvième case, je reviens en A, pardon, ok, mon deuxième A, donc là je suis à plus de la moitié du B, enfin deuxième B du premier couplet, ok, sixième case, neuvième case, ok, et j'y retourne A, et oui, là j'attaque le couplet 2, ok, B, case 6, changement de corde, ok, je vais aller au A du, de la deuxième moitié du couplet 2, deuxième A, ok, attention, on arrive au deuxième B, je termine ce deuxième B, et là j'arrive au con, alors, ok, termine la mesure, Ré mineur, A mineur, passe en Do majeur, et Sol, attention, deuxième Do, Sol avec la sortie, 7, 10, et je récupère mon A, 4, ah oui, alors là je suis sur le pont instrumental, ok, donc là j'en ai 4, excusez-moi, et un B pour finir le passage, attention, B, 9, je vais voir, 4ème case, changement de corde, 6ème case, et 9, attention, ça reprend du double A, chanter, donc là seulement deux fois, et un B, B, neuvième case, puis 4, puis 6, ok, alors là j'ai un petit doute, eh ben oui, donc, puisqu'on a dit que c'était la longueur d'un couplet, là je suis à la moitié, donc deuxième A, qu'on va faire deux fois, 3, 4, voilà, donc, le B, le dernier B, 6, voilà, et maintenant, j'ai que du A, donc là on vient d'en faire deux, il y en a encore quatre, encore deux, il faut pas poser le doigt en avance, là, il faut vraiment bien, ok, si on veut, on peut finir là en 7, 7, voilà, j'espère que vous aurez des, comment dire, des réussites très rapides avec ce morceau, et que ça va vous stimuler, que vous allez vous dire, mais super, je peux réussir en même pas une journée, une chanson, voilà, et encore une fois, cette chanson, donc, vraiment cartonne et plaît à tout le monde, normalement si vous avez des enfants, dans les parages, dans les environs, ils connaissent et ils aiment bien, comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, abonnez-vous à la chaîne YouTube de MyGuitar si vous voulez plus jamais rien rater, et être tout le temps à la page, on vous dit à très bientôt. C'est parti, c'est parti. Oしゃd Tran PrésНА Un, deux, trois, trois ja Mamou 1,2, 3, hier.